Justine, bienvenue. Justine Audouin. Comment on peut résumer ? Tu cuisines depuis peu d'années. Pas très longtemps, 3-4 ans. Et tu as fait un CAP Ferrandi, je crois. Oui, Cuisine Mode d'Emploi avec Thierry Marx d'abord et après Ferrandi. Thierry Marx, pour qui je travaille, pour son magazine. Bon, sacré bonhomme. Et tu as démarré d'abord chez... J'ai fait un carton chez Julien Dumas, après je suis parti chez Babel pour une ouverture à Belleville. Et je suis reparti avec Julien Dumas au St James. Et là, maintenant, je suis chez Gram, dans le 11ème, pour leur nouvelle adresse. La belle adresse. Chez Dumas, on apprend ? Chez Dumas, on apprend. Chez Dumas, on apprend une cuisine végétale, marine, technique. Ça m'a énormément apporté, je pense, sur mon jeune parcours. Discipline, non ? C'est un peu le... Oui, c'est l'entre-deux entre une cuisine en l'ancienne et une vision un peu novatrice de la cuisine aussi. Il a une naturalité aussi, lui ? Evidemment. Comme un bourron de chez Ducasse ? C'est ça. Ok. Et là, tu vas nous faire donc des petits oiseaux, qu'on appelle Kai, c'est ça ? Des petits oiseaux. Je me suis dit que Golden Pintade est obligé de travailler les oiseaux. Donc... Non, non. Kai en crapaudine. Parce que cuisson rapide, on n'a pas énormément de temps non plus. Son nom sur Instagram, c'est Golden Pintade. Donc c'est vrai que ça paraissait logique qu'on ait un peu de trucs à plumes. Voilà. Et ce sont deux... Non, plus que deux. Enfin, des cailles. Des cailles. Là, qu'on voit dans leur état... Ouais, elles sont entières. Là, on a pris de super belles cailles de terroirs d'avenir. Donc elles sont enseignées, ce qui permet de garder quand même une chaire assez humide, pas trop sèche. Elles sont entières. Donc comme ça, on va pouvoir montrer aux gens comment on les travaille dans leur intégralité. On a la tête, on a les pattes, on a tout. Impeccable. Et tu travailles tout à l'heure, les têtes, les pattes. Et donc, le titre, c'est en crapaudine. Ouais. Les gens ne savent peut-être pas ce que c'est crapaudine. Alors... Ça ne va pas trop avoir avec le... Il n'y a pas de crapaud dedans ? Ouais, ça ressemble quand même à un crapaud une fois que c'est à plat. À la forme, alors. C'est ça. La technique en crapaudine, c'est l'idée qu'on coupe au niveau de la colonne vertébrale pour pouvoir mettre la volaille à plat. Et ce qui permet d'avoir une cuisson plus ou moins uniforme. Normalement, il y en a quand même des grosses distances de cuisson entre les filets, les cuisses. Là, on la traite vraiment dans son intégralité avec une cuisson quand même sur l'os. Donc voilà. Ça permet de faciliter la cuisson, notamment sur un barbecue ou une plancha. On voit ça avec les poulets souvent chez les portugais. Les poulets aussi. Les poulets, c'est quand même des plus grosses pièces. Mais c'est vrai que dans les rôtisseries portugaises, on les voit un peu... On voit les poulets comme ça. C'est une technique de cuisson qui permet... Ça permet de l'avoir sur l'os et en même temps de tout cuire en même temps. Donc c'est vrai qu'on gagne un peu plus de temps au lieu d'un poulet rôti qui va cuire assez longtemps pendant une heure au four. Et qui aura une différence de cuisson entre le centre et... C'est ça. Les cuisses mettent toujours beaucoup plus de temps à cuire que les filets. Là, on a beaucoup plus de maîtrise sur les appoints de cuisson entre les différentes parties du volatile. C'est pour ça que sur un volatile, on a souvent les filets trop cuits. Et les cuisses pas assez. Ou l'inverse ou les cuisses pas assez. C'est ça. C'est souvent le problème. Donc c'est la solution à ce problème-là. Je suis là pour y remédier. La crapaudine, voilà. Et bien go ! Yes ! L'avantage là, elles sont entières. Donc il y a tous leurs abats et leurs abattis. Normalement, on devrait faire un trou et tout vider pour pouvoir les travailler entières. Là, on va pas s'embêter. On va directement venir découper des deux côtés de la colonne vertébrale. En essayant de longer au maximum la cage thoracique pour pas venir percer les organes. Sinon, tout ça, ça pourrait venir souiller l'intérieur et c'est pas souhaitable. C'est quasi chirurgical. C'est ça. C'est un nique-jime de Kai. On reviendra. J'ai hésité à sauter cette étape quand même pour le public. Je me suis dit que c'était pas forcément hyper incréable. Comme quand je fais les deux porcs, je perds 500 abonnés. Là, ça va. Là. On tire effectivement la colonne. On enlève la colonne. Après, toute la partie colonne vertébrale, on peut la garder pour faire des jus. C'est ce que j'ai fait moi personnellement. J'en ai préparé d'autres un peu en amont. J'ai gardé d'autres Kai. Toutes les parties osseuses et avec de la chair, on peut s'en servir pour des jus éventuellement. Là. Hop. On essaye de venir gratter le long des parois pour pas trop éclater tous les organes. On va mettre directement ça dans la poubelle. Désolé. Est-ce qu'on aurait un peu de papier à côté ? Un papier jetable pour venir gratter ? On a toujours les poumons qui sont logés des deux côtés. C'est très amer à la cuisson, donc c'est pas souhaitable de les garder. Un papier jetable ? Et puis, genre sopalin ? Ouais, ouais, grave. Un petit sopalin, ça serait top. Je fais l'autre en même temps. Les deux parties les plus amères. Il y a beaucoup d'organes qui se mangent. L'écœur, le foie. On peut s'en servir pour les manger séparément. Là, ça risque de brûler à la cuisson. Donc, j'ai préféré les enlever. En revanche, les poumons, c'est pas du tout comestible. Et c'est vraiment très amer. Donc, il faut faire attention à soigneusement les enlever. Ouais, c'est fin. Je vous assure que la partie dégueu est bientôt finie. Après, c'est que du kiff. On peut dire que, effectivement, ça peut paraître brutal comme ça, mais par contre, le respect, c'est qu'on mange tout l'animal, en fait. On garde tout. Ça peut rebuter les gens de prime abord, mais déjà, ça garantit une volaille de bonne qualité. Ça vieillit mal une fois que tout est levé. Et puis voilà, quand on achète des filets séparément ou des cuisses séparément, on a besoin de plus de bestioles qui meurent pour ça. C'est ça, donc c'est plus... Si on achète un poulet entier, on se dit un jour, on va travailler les cuisses, l'autre jour, les filets. On réutilise la carcasse pour faire des bouillons, des jus. Ça permet aussi de comprendre pourquoi on travaille le produit et clairement de le conserver plus longtemps. Donc ça a un sens. Il faut prendre un peu sur soi parfois. Et quand je t'ai dit barbecue, t'as pensé caille ? Ouais, j'ai pensé porchetta aussi à un moment. Je me suis dit, il y a plein de choses à faire sur le barbecue. J'ai hésité à faire quelque chose de tout végé aussi. Mais je sais pas. La caille, ça me parlait beaucoup. Enfin, c'est un produit que j'aime beaucoup. Qu'on travaille pas énormément, qui est assez fin, mais qui en même temps peut être assez gourmand. C'est pas des goûts qui sont très clivants. C'est facile à travailler. Des cuissons sont rapides. C'est bien de sortir un petit peu de ce qu'on connaît. Ouais, parce que le plat dans sa globalité, c'est vrai qu'on en a pas parlé. On fait une caille en crapaudine avec un laquage à la mélasse de dates que j'ai fait moi-même auparavant. Un mélange de dates, un peu de sauce soja juste pour la salinité. Un vinaigre de vin rouge français. Tous les produits sont hyper bien sourcés. Là, pour le coup, on a les cailles et les légumes qui viennent de chez Terroir d'Avenir. Et tous les épices qui viennent des épices Chira. Donc je voulais aussi quand même mettre en avant des fournisseurs parisiens avec lesquels je travaille dans les restos. Mais voilà, pas forcément partir du principe que... Épices Chira, qu'on vous conseille. Chira, S-H-I-R-A. S-H-I-R-A. C'est vraiment comme un Indiana Jones. Jacques Vabre. Pour moi, c'est un des meilleurs sur Paris. Il a un zatar de folie. Il a vraiment des beaux produits. Les pistaches sauvages. En général, quand on vient de vider des animaux, on essaie de faire attention. Pour éviter toutes les contaminations, on nettoie bien tout ce qu'il y a autour. Des pattes, non ? C'est ça. On nettoie tout. Et après, un petit vestige de la gastronomie française traditionnelle. J'ai fait le choix de garder les ailerons. J'ai demandé des avis hier à des potes qui m'ont dit que quand c'était bien grillé, elles mangeaient même les os des bouts des ailerons, donc je les garde. Ok, Angela, c'est pour toi. Mais on a tendance à faire des petites manucures au niveau des pattes. Donc, on va garder que le doigt médian. Et oui, écoute, le souci du détail, ça compte aussi. C'est un message. Le majeur, quoi. Exact. Ah oui, là, t'es un peu... C'est plus élégant, je sais pas. Faut pas trop chercher à comprendre parfois. Ah ouais, c'est... C'est la tradition, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. On fait des cailles. C'est ce qu'on nous apprend en l'école, à Ferrandi. Monsieur Escoffier, je pense, ça doit être lui. Ça doit être ça, ouais. Manicuré. Parfait. Donc, maintenant que notre caille est prête, on va venir appuyer sur le bréchet, casser un petit peu tout ça, pour essayer de faire en sorte de la platière. C'est là que la caille se transforme un peu en crapaud. En crapaud. Et comme ça, l'arrière des cuisses est en cuisson en premier, quand on va les mettre sur l'os et derrière, les suprêmes seront finis dans la foulée. Ok. Donc, elle va pouvoir rejoindre ses petites congénères. Entre la mer, l'acide et le gras. C'est ça. On va tester le barbecue. Donc, un rosti de pommes de terre, tout le monde connaît, je pense. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Un rosti, parce que tout le monde sait ce que c'est. Un rosti, c'est pareil, hein. C'est une sorte de... C'est une galette de pommes de terre. Ça s'appelle aussi Latkes, c'est dans la cuisine juive. On en mange pour Hanouka. Là, du coup, pour contrebalancer la pomme de terre et râpter, je ne suis resté que sur des tontes un peu marron, rose, rouge. Un petit tapis de... Petite galette de pommes de terre, un peu frites, un peu colorées. Il faut beaucoup d'huile. En général, dans les pommes de terre, on les passe à la râpe, soit à la râpe, soit à la mandoline, comme c'est le cas aujourd'hui. On les égoutte fortement. Là, on vient de le faire et il n'y a pas trop d'humidité, donc ça devrait aller. On fait quand même une minute, on évite de les passer à l'eau pour garder un peu l'amidon pour faire en sorte que ça colle, notamment avec le chou qui, lui, n'en a pas. On ramène un petit peu de chou rouge aussi pour ramener un petit peu de vivacité sur le plat. Je vais lier ça avec un oeuf, un petit peu de farine, assaisonner un petit peu sel, poivre. Et après, on va les faire cuire sur la planchette à l'huile. Et une fois qu'on commence à avoir un petit peu de tenue, on va pouvoir les terminer sur le grill. Comme ça, ça va ramener aussi ce côté barbecue et c'est quand même pour ça qu'on est là. On est là pour ça. Et oui. Pas mal de patates. Toujours. Toujours. C'est clair, franchement, de la rose, de la date, de la caille, on est sur un plat fin. C'est pas totalement ce qu'on veut. On mange. Voilà. On verra, si vous êtes beaucoup à manger, on pourra toujours faire un peu plus. Pas mal d'oignons. Un oeuf entier, donc. Un oeuf entier. On rajoutera après la balance entre l'oeuf et la farine. On verra en fonction de... Hop, je dois avoir des cuillères par là. On verra en fonction de l'humidiser de la pâte, en fait. Si on a une pâte trop humide, on peut rajouter de la farine. Si c'est pas assez collé, on peut remettre de l'oeuf. Je pense qu'on est pas trop mal. T'imagines si ça se pète dans tous les sens ? Ça peut arriver. J'ai pas trop non plus préparé le truc, donc... Une part de doute. Désolé. Ok. Donc... On va commencer par cuire les cailles, vu qu'on en a un paquet à cuire quand même. Il y a plein de potes qui ont envie de faire goûter ça. Toi aussi. Et en parallèle, on mettra tout le reste. Donc les cailles sur le grill, alors ? Ouais. Les cailles, on va les mettre directement sur le grill. L'idée, ça va être de mettre un tout petit peu de matière grasse dessus. Au départ, on pourrait les faire mariner dans un mélange d'huile et avec une marinade assez marquée, assez en amont. J'avais pas forcément le temps de le faire et j'avais pas envie non plus que la marinade brûle dessus. Donc là, je préfère commencer la coloration sans rien. Et après, je vais les retourner, retourner, retourner en les laquant. Au fur et à mesure, histoire qu'il y ait un côté caramélisé sans que la date ne brûle non plus. Alors, on va y aller un peu à la route. On masse la caille. Ouais. Est-ce que tu veux être mon commis sel ? Si tu veux, Xavier. Sels ? Ouais, comme ça, tu vas venir sager des cailles. C'est là, j'ai du sel d'Himalaya. Waouh. Deep. Il y en a du budget cette année. Ça n'a rien à voir avec Lauriane. C'est impressionnant. As-tu que je l'ai ? Absolument, c'est toi qui l'ai sale. Ah oui ? Moi, on m'a dit que je fais un cooking show avec Xavier. Je compte sur toi. T'as une deuxième plaque ? Attends, écoute. Sale lait dessus. C'est parfait. On va essayer de toutes les faire passer en une fois. Parce qu'il y a des gens après nous. On n'a pas non plus trop de temps. On va allumer la haute avant que j'ai les pompiers qui arrivent. Le système se mette à sonner. Ils ont ouvert les velux en haut. C'est bon ? Ah, tu le fais mieux toi. Oh yeah ! Un scimème et ce dame pour faire des cailles. C'est bon. La caille, c'est un peu cher alors ? La caille, c'est pas très cher en fait comme produit. Ça va de 4 à 6 euros pièce en général. Ah oui, ça va. Celles-là sont un peu chères. J'étais un petit peu surprise. Samuel Naron si tu m'écoutes. Ça arrive, ça arrive. En fait, ça c'est des cailles non saignées façon Hortolan. L'Hortolan qui est maintenant plus autorisé à la vente. Et donc, je ne comprenais pas trop ma facture. Maintenant, oui, c'est des très bons produits. Est-ce qu'on doit les manger avec le... Est-ce qu'on doit les manger comme maïté ? Avec des serviettes. Je pense que nous devons les manger comme maïté. François Mitterrand, l'Hortolan. C'est très important. Ça fait partie du... La planchière va bien la graisser. D'accord. Et on va essayer de former des petites galettes. Pas trop épaisse. Ils ont une belle coloration. Ils sont un petit peu confiés à l'intérieur quand même. Et de toute façon, je les couperai après. Donc, tant pis pour la forme. Et après, je vais quand même enlever mes gants parce que sur la planchière, ça ne me rassure pas. J'enlève l'excédent d'humidité. On ne met pas de farine autour du rostil, non ? J'ai mis un petit peu de farine à l'intérieur. Mais en fait, l'idée, c'est quand même d'utiliser au maximum l'amidon qui est contenu dans la faune de terre. C'est ça, sinon on va avoir un côté assez chewy, assez désagréable en bouche si elle n'est pas assez cuite. Donc voilà. Je préfère la jouer un peu à l'audacieuse en me disant peut-être que ça va se déliter. J'ai des toutes petites bouchées. Ça se tente. On n'est pas là pour me juger, je pense. De toute façon, on n'est plus là pour passer un bon moment. Ce n'est pas désagréable. Voilà. Merci Xavier. Et de toute façon, à la fin, on est obligé de tout débiter parce qu'ils sont nombreux. Et ouais. De toute façon, le rosti, même s'il tient, on va le casser. C'est ça. Il n'y a pas de pression. On rejoint ma logique. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Oui, je voulais te demander pour ta mélasse au caille. Comment tu as travaillé les dates avec les joues ? Genre, tu as juste eu des dates et tu les as balancées dans le jou ? Alors, j'avais déjà fait mon jus de caille que j'avais fait réduire auparavant. Quand même, histoire d'avoir une belle concentration et d'avoir justement cette balance que je voulais. Et en fait, j'ai fait infuser des dates juste détaillées avec mon vinaigre à fond. En fait, j'ai réhydraté mes boutons et mes pétales de rose dans le vinaigre. Et j'ai fait tout compoter avec les dates. Et après, j'ai déglacé un petit peu avec mon jus. Et j'ai rectifié ensuite mon assaisonnement avec le vinaigre. Mixé à fond après que les pétales de rose aient assez infusés. Et après avoir mixé au thermomix, passé au chinois. Et derrière, j'ai régéré tous mes assaisonnements. Bien entendu, des dates sèches, pas des fraîches. Là, pour le coup, j'avais des dates medjoul grâce à un super pote du Galopin. Vraiment, on n'a pas besoin d'avoir des dates fraîches pour ça. Pour la mélasse, vraiment, je rapporte assez de liquide pour ne pas avoir besoin de dépenser autant dans des beaux produits. Mais c'est vrai que même pour une mélasse, on a un plus gros rendement quand on utilise des dates medjoul. Après, clairement, on n'a pas besoin de ça. Les moindres dates qu'on trouve chez l'épicier à côté suffisent. Ok, merci. Super stylé. Pas de soucis. L'écaille, elle commence à bien colorer. Je vais récupérer ça parce que sinon mes mains vont taille. On va pouvoir... Si tu veux goûter la mélasse vite fait, hésite pas. Euh... Attends, je dois boire une cuillère si tu veux. Ça va, le deg. Je vais mettre mon doigt mais... J'ai une cuillère propre. Terrifique. Ça arrive rarement quand même dans les beaux à cuillère de cuisinier. Ah ouais, ça a le côté... Côté mélasse, effectivement, mais fruité. On sent bien que c'est pas... Ni du miel, ni du sirop d'érable. Et là, ça va être le... Il y a un côté jus de viande, effectivement. Comme un jus réduit. Et fruité. Là, ça va être le moment où il va pas falloir que je me fasse ken parce que ça, ça va cramer et ça, ça peut cramer. Ah. On va aller vite. Tu veux de l'aide ou... Bah, si tu veux prendre cette spatule... Sortir ça. Hop. Essayer de retourner un petit peu, gérer les appoints. Et si après on peut avoir une petite plaque avec un papier absorbant inexistant, donc un torchon. C'est cool. Euh... Un jour, on aura du... On aura... Mais c'est de ma faute, j'aurais dû vous prévenir en avance. Et là... Hop. Vraiment... Le lacage, en fait, on peut gérer sur deux textures de lacage en général. Soit quelque chose d'assez fluide, qui va réduire quand on part. Soit quelque chose d'assez épais. Et qui là, du coup, risque de brûler assez rapidement, donc il va falloir jongler. Rapido. Ils sont beaux les rostis. C'est magnifique même. Bah oui. En même temps, on a du matériel impeccable. C'est ça, on a une cuisine de... de compète. On va quand même remettre un petit peu de lacage de l'autre côté. Lacage cuit très vite, c'est ce qu'il faut savoir. En général, on saisit vite fait à la poêle et en 3-4 minutes au four, on a un bel appoint. C'est une viande qui se mange rosée. 3-4 minutes seulement. 3-4 minutes au four, juste pour atteindre... Enfin, vu la taille des filets, ça va très très vite. Et on préférera forcément une caille, un poêlon sous-cuisson, rosée à l'os, que trop cuite, qui risque d'être sèche. Au barbecue, tu conseillerais quoi, il y a 10 minutes de cuisson quoi ? Alors ça dépend complètement de la température de la braise. Ouais. On peut toucher. Là, on n'y est pas encore. Si t'as une main propre, ou si tu veux mettre un gant, n'hésite pas. Si c'est tout mou, que t'as aucune résistance, tu l'as pas. D'accord. On utilise les pouces. Là, c'est la base du pouce. Ah ouais, c'est un repère. C'est ça. Mais j'ai envie de continuer à les laquer. Donc je préfère les retourner et continuer à la caraméliser. Si on peut mettre un tout petit peu de sel sur les rosée à pécuisson, c'est parfait. On a bientôt fini là. Là, t'as des pickles de choux ? Ouais. Au début, j'avais fait juste des pickles de rose et chalotes. Avec toujours les mêmes vinaigres. J'ai essayé de retravailler toujours les mêmes éléments. Et après, je me suis dit qu'entre le condiment, la caille et les rostiers, on allait être sur un truc très, très marron. Donc ouais. Lèche-tête en haut. Et oui, il y a beaucoup de rose. Mais tu peux tout goûter si tu veux. C'est vrai. Vas-y, vas-y. On a une petite pincette. Ça, c'est ma fourchette. Le steak fière. On va prendre de l'autre côté. Ça sent l'alcool qu'on a en fin de restaurants chinois. Ah, c'est bon. Elle est foutue partout. Elle commence à être pas mal, l'écaille aussi. C'est échalote et rose, c'est ça ? Ouais, échalote et rose. Et bouton de rose. Ça fait un pickle, ça a un goût rose et très binaigre. C'est vraiment intéressant. Je pensais pas être fan d'un truc à la rose, mais ça passe bien. Un dernier petit coup sur l'écaille. Après, on va tous pouvoir les débarrasser. Il ne faut pas hésiter à remettre des couches et des couches. Là, tu vois, c'est un peu light on sur les côtés. Histoire d'avoir une caramélisation assez uniforme. Quelque chose d'assez gourmand. Justement, là, on est sur quelque chose de très acide sur les condiments. Donc il faut que toute cette sucrosité, ce côté gourmand, soit ramené par l'écaille. C'est un noirci le bout du doigt, le bout du majeur. Et pas partout, c'est ça, on voit sur un barbecue. Le problème, c'est que la cuisson est rarement homogène. Il faut savoir où est la chaleur. Pas hésiter à retourner. Pas tripoter les viandes tout le temps. En général, si ça ne se décolle pas de la grille, on attend que ça se décolle tout seul. Mais derrière, quand ça commence à être assez marqué, on vérifie où il en manque et on ramène là où ça peut manquer. On tourne les pièces. On ne les garde pas toujours dans le même sens. Je pense qu'on est quand même bien cuit surtout. On remettra un petit coup de glaze. La date, la rose, c'est un peu une caille qui aurait hiverné au Maroc. Chez Otolenghi. Elle est partie en goguette. Elle a fait la transhumance. La caille du Moyen-Orient un peu. La caille qui est d'ailleurs déjà un plat assez traditionnel du Moyen-Orient. Je vais commencer à en débarrasser et on va pouvoir nourrir les gens. Je ne sais pas si j'ai mis 3000 ans, si je suis en retard. Non, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de la timeline. Je ne sais plus. Je vais regarder. Le planning. Ah, il est là-bas. Il dit quelle heure ? Alors, nous avons jusqu'à 16h35. Et il est une demi-heure encore. Une demi-heure ? Ouais, c'est bon. Tout le monde a le temps de manger. Tranquille. On a le temps de manger. Retrouvez-moi au stand d'Armagnac dans un quart d'heure. La caille qui est aussi un plat traditionnel de notre France chasseresse. Ça se chasse pas mal. Ça se chasse pas mal, ouais. Mais c'est pour ça justement qu'il faut faire attention à ne pas trop être violent avec les cailles. Respecter le sang à l'intérieur, ce qu'on disait, pour ne pas qu'il soit trop sec. Je me lave une dernière fois, on va pouvoir commencer à sortir les barquettes. Il y a deux cailles qui manquent un petit peu de cuisson. On va essayer de détailler ça. On remettra un petit coup de la caille sur les cailles à l'envoi. Ça lac a mort. Vous êtes trop nombreux, hein. J'ai pas prévu pour autant. Une caille pour 4, non ? Il y a... J'avais prévu une caille pour 4, ce qui fait quand même pas mal à manger comparé à ceux qui sont passés avant moi. Big up. Et... Il y a 10 cailles, donc on remarque ça devrait aller. On fait au mieux. C'est plus sur les Rosti. Après, je peux faire une deuxième tournée de Rosti si jamais. Maudou, si tu veux refaire une deuxième round avec tout ça. Tac, tac. Tu mélanges un petit peu d'oignons rouges, un petit peu de pommes de terre. En casse un œuf. Et t'as de la farine. Sel, poivre. Et comme ça, on aura un peu plus à manger pour les gens qui sont là. Rien d'autre à faire en samedi. C'est joli, cette couleur un peu mauve. Et oui, un peu mauve, marron, vraiment, on est sur des traceurs. Ça donne des couleurs Rosti. Ouais, je voulais un peu laisser s'exprimer ma fibre un petit peu girly avec ce rose un peu sensible. C'est très bien. C'est romantique. Mais sincèrement, ça a un goût assez exceptionnel. Des boutons de rose. Yes. Très intéressant. Pas trop sale, ça va ? Un mec d'une terrine ou... Mais c'est ça en fait, c'est que ça ramène pas mal de relief. Ouais, ouais. On va mettre un bon gros point de condiment. Du coup, si vous mangez, allez-y. C'est ça qui va vraiment ramener l'équilibre au plat. Alors. Du coup, on va y aller. Attention, quand vous allez manger, il va y avoir des os. Je préfère annoncer. Oui, alors croquez. Ouais. Croquez gentiment. Et je crois qu'il y a pas de couvert. J'espère qu'il y a une distribution de serviettes. Les cailles, ça se mange avec les doigts, non ? Non, les petits... Je sais pas. Ouais, ouais. Ça doit être chaud, la fourche. On est quand même très très rosés, là. On repart en cuisson des os. C'est pour vous. On va commencer par les autres. Est-ce qu'on peut fermer le barbecue deux secondes ? Oui. Celle d'en dessous, je pense que c'est OK. Celle du haut, moi. Ça va, ça. On va faire une à une. Toujours le petit coup de pinceau. Ouais, ouais. On ramène ce petit lacage qui va faire briller tout ça. C'est trop beau, on voit là, ouais. On va mettre quelques petits pickles de choux par là. Vers le modèle. Sur le rosti. Moi, j'ai pas de pince. Euh... J'ai vu des deuxièmes pince quelque part. Y'en avait une petite tout à l'heure. J'ai mangé avec. Écoute, on s'en fout, on va pas ranger, on va tout mélanger. J'en ai marre. Allez, on se casse. Vous avez faim, non ? Oui ! Est-ce que vous avez faim ? Ouais ! On met deux, trois pickles de choux rouge. Deux, trois pickles de rose. Allez, go. La classe, c'est Afida Turner et moi. On a fait le premier round. Mais répartir un petit peu plus. On va mettre un petit tour de moule à poivre, un petit tour de fleur de sel. Ah, ah ! Quand même ! Ici, non ? La saison de main, c'est la clé. Sans le bouchon. Et ils ont mis du sel rose aussi. Ils ont bien écouté... Exprès ! Ma rider. Il met à l'arrière, hein. Et il y en a beaucoup quand même du sel qui tombe. Attends. Ouais. Désolé. Bam, bam. Merci, toi. Et le poivre, en revanche, on s'en fout. On peut en mettre des caisses. C'est bon, j'ai déjà mis. J'ai déjà mis. C'est bon, ça part. Allez, Zou. Les Rusty, c'est bon. On peut les sortir aussi. Comme ça, on continue. Go ! Tu me dis si je peux... Service, s'il vous plaît. Service. Bravo ! Bravo, Justine. Merci. Justine et sa caille à la craponnine. Et son Rusty de pomme de terre chou rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...